Coucou mes loulous ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour le retour sur la réalisation d'une de mes toiles reçues en partenariat avec la boutique DP Club. Donc DP Club m'a fait parvenir un troisième colis partenariat. Je vous ai déjà présenté certains articles terminés dans des vidéos précédentes. Et là je viens de terminer une toile, donc ce n'est pas la plus grande, j'en ai encore une qui est plus grande que je ne vais pas tarder à commencer. Mais j'en ai déjà réalisé une et franchement je vais vous la montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement j'ai adoré la faire, je l'ai faite d'ailleurs très très rapidement, je crois que j'ai mis à peu près une semaine à la faire parce que vraiment j'ai adoré la faire. Donc c'était cette toile que je vous avais présentée lors du unboxing. Donc c'est une fille, donc une chinoise. Et la particularité de cette toile, c'est que c'est une toile complète, diamants ronds plus diamants spéciaux dont des diamants AB. Donc du coup sur la toile j'ai 33 couleurs différentes dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formes et couleurs de strass différents. Et j'ai un diamant AB donc qui était le 5200 donc le blanc. Donc du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc sur 33 couleurs j'avais 9 diamants spéciaux différents dont les AB blancs. Voilà, donc franchement ça a été un super plaisir. Donc les diamants spéciaux sont pour la plupart en réalité dans la coiffe de la jeune fille. Donc vous voyez là le diamant donc au milieu le gros diamant rouge et tout autour donc vous avez des diamants spéciaux au niveau des petites fleurs. Vous avez des perles, des perles nacrées blanches. Franchement ça a été super agréable à faire. Donc le reste de la toile est en diamant basique rond. Mais franchement ça a été vraiment un réel plaisir. J'ai vraiment adoré la faire. Avoir ces deux formes de strass, ces deux types de diamants. Donc diamants spéciaux et diamants rond. Et bien moi j'adore. Donc franchement ça a été vraiment un plaisir de la réaliser. D'autant plus que la toile est de très bonne qualité. Ça colle très bien. Les diamants ne peuvent pas. Je peux passer ma main, frotter ma main sur la toile. Il n'y a pas de diamants qui sautent. C'est vraiment un plaisir. Au niveau des diamants, j'ai des restants pour tous les DMC. Et sauf le gros diamant rouge au milieu. Après vous allez me dire, il est énorme. Donc franchement le perdre, il en faut pour le perdre je pense. Mais voilà, il n'y a que lui qui était vraiment unique. Et dont je n'ai pas eu de supplément. Par contre pour tous les autres diamants, j'ai des suppléments. Donc au niveau des diamants basiques ronds, j'ai des restants pour tous les DMC. Et je vous dis bien DMC parce que ce sont réellement les DMC. C'est 3 855, 3 830. A chaque fois, j'ai renoté les DMC sur mes sachets zip. Pour pouvoir classer mes diamants restants. Et vraiment aucun souci. J'ai vraiment des diamants restants. Je peux vous montrer. Parce que celui-là, il est très parlant. Même pour les débutants. Le 310, donc DMC noir. Franchement, voilà, c'est tout des DMC. Donc c'est génial. Comme ça, vos diamants restants, vous pouvez les conserver. Et en cas de manquant, dans une autre toile, vous en resservir. Et comme à son habitude, la boutique DP Club n'a vraiment pas été radine au niveau des diamants. Il m'en reste vraiment pour tous les DMC. Et les diamants spéciaux. Donc vous voyez, même les petites fleurs. Regardez tout ce qu'il me reste. Il n'y a vraiment aucun souci. Je n'ai manqué de rien. Ça, c'est les 3865. Donc ils sont blanc cassés. En AB, vous voyez, il m'en reste pas mal. Les petits diamants en forme d'amande dorée. Pas de problème non plus. Regardez les bleus. Les bleus, regardez tout ce qu'il me reste. Franchement, vraiment aucun souci. Regardez tous ces surplus, même au niveau des diamants spéciaux. Vraiment aucun problème. Donc comme je vous disais, mis à part le gros diamant rouge du milieu des cheveux. Franchement, il n'y a que celui-là où j'ai vraiment eu pile poil le diamant qu'il me fallait. Par contre, pour tous les autres, j'ai un énorme surplus de diamants. Donc vraiment aucun manquant, aucun souci là-dessus. Donc no stress. La boutique DP Club, franchement, troisième colis. Donc plusieurs toiles à mon actif. Et vraiment à chaque fois des diamants supplémentaires. En plus, les diamants sont relativement bien taillés. Donc franchement, il n'y a aucun souci. Et la toile de bonne qualité. Donc vraiment, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, je n'ai vraiment aucun souci avec cette boutique. En tout cas, pour le moment, trois colis, une multitude d'articles. Parce qu'en général, j'ai quand même bien entre six et huit articles dans tous les colis que j'ai reçus. Donc je commence à en avoir testé pas mal. Et je n'ai vraiment eu aucun souci. Donc voilà. Donc après, on peut toujours ne pas avoir de chance à un moment ou à un autre. Ça arrive dans n'importe quelle boutique. Voilà, ils peuvent faire des erreurs. Ce sont des êtres humains, pas des machines. Donc ça peut arriver. Mais en tout cas, pour le moment, moi, je n'en ai pas rencontré. Et regardez-moi, donc le résultat final de ce DP. C'est une taille qui est en 40 par 60. Donc franchement, c'est une bonne taille. On a un super joli rendu. Moi, comme vous le savez, j'aime bien les grandes tailles. Et là, vous voyez cette toile, voilà, 40 par 60. Pour moi, je trouve que, voilà, ça donne un bon rendu au niveau de l'image. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. C'est une toile que je vais conserver. Elle est vraiment, moi, j'adore. J'adore ce style un peu manga, chinois. Donc là, vraiment, je suis ravie. Donc, il me reste encore deux toiles de ce fameux troisième colis unboxing que je vous ai présenté. Donc, il y a l'éléphant qui est un peu le même genre au niveau des diamants. Donc, des diamants ronds basiques avec aussi des diamants spéciaux qui est un peu plus grande. Et j'ai aussi une toile partielle en diamants ronds basiques représentant des fleurs. Donc, des roses, si je ne vous dis pas de bêtises, des roses jaunes. Donc, voilà. Donc, il me reste encore deux toiles à réaliser de ce colis-là. Donc, je vais les faire. J'avoue que je ne sais pas encore si je vais commencer avec la toile éléphant ou avec la toile avec les fleurs. Mais en tout cas, je vais les faire toutes les deux. Et puis, je vous présenterai le résultat fini pour que vous puissiez vous faire un avis sur cette boutique et sur les différentes toiles qu'ils peuvent vous proposer. Voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai un réel coup de cœur sur cette toile. Vraiment, j'adore vraiment l'image qui est représentée. Et vraiment ce style de diamants vraiment de type différent. C'est vraiment une chose que j'adore. En tout cas, sur cette boutique, vraiment, ce genre de toile, moi, c'est totalement mégou à moi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très, très vite pour les articles suivants. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501